bonjour chers collègues chers amis et fidèles croyants c'est encore une grâce ce matin que dieu nous accorde de nous réunir et de nous entretenir dans sa parole c'est le pasteur diop qui est de retour dans ses prédications hebdomadaires aujourd'hui notre thème sera le développement et le maintien de la création par dieu et notre texte du jour c'est genèse chapitre 1 le verset 4 à 25 et notre fil conducteur pour traiter ce thème sera dans l'angèle la torah et les abus dans ma dernière prédication j'ai parlé de dieu comme étant celui qui de par sa puissance de par sa sagesse de par sa capacité et de par son intelligence à créer séparer et ordonner les grands contenants appelés ciel et terre aujourd'hui nous allons voir ce même dieu visant divisant et organisant ces grands contenants que sont le ciel et la terre pour en faire des cadres des espaces et des contenants de vie de multiples choses parmi ces choses on peut noter évidemment la création des végétaux la création des lumineux la création des oiseaux la création des eaux la création des animaux marins et terrestres pour s'y prendre dieu prend son temps fait ses calculs et commence par qualifier la lumière comme étant une bonne chose dieu vis que la lumière est bonne dieu qui qualifie la lumière de bonnes ce n'est pas du tout surprenant car dieu lui même est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui dieu étant donc lumière on peut dire qu'il fait apparaître une ombre de lui même car dieu c'est le rôle primordial que va jouer cette lumière et ceci au moins sur trois points distinctes le premier point cette lumière jusqu'à une certaine mesure jusqu'à un certain degré contribuera à faire connaître dieu comme étant le dieu de lumière en qui il n'y a aucune ombre de variation cette lumière également occupera une place très importante dans la séparation et la classification que dieu est en train de faire pour mieux se faire démarquer pour mieux se faire différencier pour mieux se faire identifier des autres choses que lui même il a créé au commencement ceci nous conduit au deuxième point c'est pour cela que dieu dans ses commencements fait apparaître la lumière en troisième position pour qu'elle joue un rôle régulateur et de maintien de l'ordre entre le ciel et la terre créer tout au début l'arrivée de la lumière contribue également à structurer et éclairer cette terre décrite au départ comme étant sans forme et vide et donc sans vie cette situation chaotique qui ne permettait aucune forme de vie excepté bien sûr celle de dieu devrait être constamment surveillé contrôlé afin d'y apporter la lumière et l'ordre nécessaire pour la vie d'où la mention de la mention de l'esprit de dieu qui se mouvait au dessus des eaux pour faire son travail de conservation avant que dieu lui même agisse pour y mettre de la lumière et de l'ordre dans le but de faire apparaître d'autres formes de création et d'autres formes de vie pour permettre à ce que cette terre mère puisse subsister engendrer et abriter d'autres formes de création et de vie il fallait nécessairement la présence de la lumière et la présence de l'ordre ceci nous conduit au troisième point Dieu fait venir la lumière tout au début parce qu'il sait son importance et son rôle que cette lumière va jouer dans le processus de séparation de maintien de l'ordre et de promotion de la vie de l'espèce animale de l'espèce végétale de l'espèce marin et de l'espèce humaine qui inclut toi qui m'écoutes ce matin et moi qui te parle ce matin pour toutes ces raisons sur l'importance la valeur et l'utilité de la lumière pour le maintien la promotion et de vie la promotion de la vie et de l'identification on peut sans risque de nous tromper dire que la lumière représente une caractéristique de dieu et illustre qu'il y a un dieu bel et bien créateur Son apparition sur scène c'est à dire la lumière est indispensable pour la classification, l'organisation, le maintien et la promotion de la vie de tout ce qui a été créé et ou qui le sera par la suite L'apparition de la lumière a permis l'identification et la nomination des ténèbres du premier soir et du premier matin Toute cette distinction et cette différenciation entre ténèbres soir et matin ont permis de classer et de nommer le premier espace temps L'importance et le rôle que joue la lumière dans la révélation de Dieu mais également dans les autres formes d'existence et de vie que Dieu va créer leur organisation et leur fonctionnement On fait que la lumière est apparue bien avant la création des luminaires que sont le soleil, la lune et les étoiles Ces derniers ne sont donc que des transmetteurs, ne sont donc que des messagers de la lumière qui est Dieu lui-même Alléluia L'avenue du jour 2 suit à la forme près le chemin de l'avenue du jour 1er Car pour qu'il y ait ordre, classification et vie, il est absolument nécessaire qu'il y ait séparation Toute séparation et distanciation amène clarté, lumière et donc promotion de l'identification et du coup promotion de la vie également C'est pour cela que les choses qui sont venues à l'existence au deuxième jour par l'effet de la parole de Dieu sont intrinsèquement liées aux choses du premier jour Et à la limite je dirais même qu'ils dépendent de ces choses pour leur existence et leur vie Ce fil de dépendance et d'interdépendance est une réalité visible dès le départ Quand Dieu au commencement se distingue et crée deux choses distinctes de lui C'est-à-dire le ciel et la terre Mais qui sont dépendants de Dieu Dieu est distinct du ciel et de la terre Mais le ciel et la terre dépendent intrinsèquement de Dieu pour leur existence et leur subsistance Le ciel et la terre sont également interdépendants l'un envers l'autre Le ciel et la terre dépendent de Dieu Par qui ? Dependent de Dieu qui par excellence et parole et lumière de vie De ce ciel et de cette terre dépendent les autres formes de vie animale, végétale, aquatique et humaine, etc. Cette notion de relation, de dépendance et d'interdépendance s'inscrit dans la droite ligne du principe créateur Que Dieu a introduit dès le commencement de la création du ciel et de la terre Ceci se poursuit tout au long du chapitre 1 de la Genèse et à ricocher de toute l'histoire biblique Ce principe est assez visible dans les séquences de création que nous allons voir Et qui sont au nombre de 5 dans ces versets que nous avons cités Genèse chapitre 1 verset 4 verset 25 Première séquence La séquence 1 décrit la division et l'organisation de l'espace-temps et de l'espace géographique Cette description est incluse dans les versets du verset 4 au verset 10 de Genèse chapitre 1 Que nous n'allons pas bien sur lui Les eaux sur lesquelles l'esprit se mouvait sont divisées en deux parties Une partie de cette eau est suspendue au-dessus de l'étendue L'autre partie de l'eau est cumulée au-dessus de l'étendue Cette étendue voit le jour et est appelée ciel L'eau d'en bas est cumulée et c'est ce cumul qui a constitué les eaux qu'on appelle aujourd'hui mer En cumulant cette eau, un espace est libéré, cet espace est appelé terre Cette organisation, cette différenciation et cette classification A permis à ce que chaque espace géographique puisse être identifié, nommé et assigné à un Ou à des rôles particuliers à jouer Cette subdivision de l'espace est une disposition voulue par Dieu Pour qu'il y ait possibilité de vie d'autres espèces Et ceci au niveau de chaque espace géographique ou espace temps Une fois ces différents espaces organisés, Dieu continue son processus de création Ceci donc nous amène à la séquence numéro 2 La séquence numéro 2 nous parle de l'apparition de la vie végétale Nous pouvons lire ça dans les versets 11 au verset 13 du chapitre 1 de Genèse Dans cette séquence, Dieu ordonne et commande l'apparition de la vie végétale Et lui donne un espace de vie qui est la terre Et lui recommande et recommande à ses végétaux Ou du moins, je devrais le dire, leur donne la capacité de se reproduire de façon précise C'est-à-dire chacun selon son espèce Alléluia Ceci nous amène à la troisième séquence qui se lit dans les chapitres 14 à 19 La séquence 3 nous parle de l'apparition des lumineux La vie végétale ayant besoin de chaleur Ayant besoin de vent Ayant besoin de lumière pour vivre Croire et se reproduire selon leur espèce La suite logique pour Dieu est de créer ces lumineux Ces derniers ont un apport en chaleur important pour la croissance des végétaux Ces lumineux jouent également un rôle dans l'identification et la classification du temps en jour Du temps en nuit Du temps en semaine Du temps en mois Du temps en année Du temps en époque Etc 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 Ceci, chers amis, nous conduit à la séquence 4 Au niveau de cette séquence qui est dans Genèse 1, verset 20 au verset 25 Nous sommes informés de la création des espèces marines, des oiseaux et des espèces animales Dont l'existence, la vie et le cadre de reproduction est lié aux choses créées dans les séquences précédentes Et pour clôturer et couronner le tout On vient à la dernière séquence, la séquence de la création de l'homme Et cette séquence ferait l'objet de notre prochaine prédication Cette subdivision donc de l'œuvre créatrice de Dieu en séquence reflète le cœur, les caractéristiques et la volonté de Dieu et ceci dès le commencement Car, comme vous le savez, Dieu lui-même, tout au début de la création, s'est distingué des autres choses que lui-même a créées Et ne dépend en aucune manière de ces dernières Ces dernières, quant à elles, sont distinctes évidemment de Dieu Mais dépendent entièrement de celui-ci pour exister, vivre et se reproduire selon le modèle qui leur a été donné par Dieu Reproduction selon l'espèce Le processus de création maintient également le principe de séparation, de classification et le principe d'ordre Car c'est dans la séparation et la classification que l'identification peut être facile Et l'identification garantit l'ordre entre les choses créées elles-mêmes et entre ces choses et leur créateur qui est Dieu Ceci permet également et facilite une dépendance de ces choses en Dieu Et dans un autre sens, une coexistence harmonieuse entre les choses créées Ça veut dire dans l'interdépendance pour une vie de communication, une vie de communion, une vie de communauté En vue d'une reproduction maîtrisée pour remplir la terre et être le signe de l'existence d'un Dieu qui crée Mais en même temps, le reflet de la présence de la gloire de Dieu partout dans l'univers Alléluia Pour conclure notre presse ce matin Il me semble important de rappeler que depuis le commencement de la création à nos jours Le but ultime de Dieu reste le même Ce but était et est de permettre de mettre en place une pédagogie, un plan de communication pour se faire connaître C'est à toi qui m'écoutes ce matin et à vous autres qui m'écoutez ce matin A toi je dis, Dieu veut que tu le connaisses et que tu l'acceptes Comme étant le Dieu créateur et le maître de tout l'univers Il est le Dieu en qui toute forme de vie et toute forme d'existence prend origine A ce titre et par amour de sa création Il se révèle encore comme le Dieu de la providence C'est lui qui donne à chaque espèce Un cadre de vie Inclusive Inclui toi et moi Un cadre de vie Un cadre de vie Un cadre de vie Un cadre de vie dangereux pour l'humanité. Car le principe biblique, le principe divin de la reproduction, c'est que chaque espèce se reproduise selon son espèce. Si le cloisonnement s'arrête entre les espèces elles-mêmes, c'est possible. Mais si vous voulez cloisonner une espèce de notre espèce différente, le produit que ça va produire peut être dangereux pour l'environnement, dangereux pour ta vie et pour ma vie. Le fait que Dieu capacite chaque espèce à se reproduire selon son espèce dans le but de remplir la terre conduit à l'atteinte de l'autre objectif visé par Dieu. Dieu veut que la terre soit remplie de sa gloire. Alléluia ! L'existence de cette merveilleuse création du ciel et de la terre et sur la terre, du ciel et dans le ciel, de la terre et sur la terre et des eaux et dans les eaux, avec leur utilité et leur capacité à se reproduire pour remplir toute la terre est un signe visible de l'existence d'un Dieu. C'est un signe palpable qui on ne peut nier de l'existence d'un Dieu créateur. Mais aussi, c'est un signe de la gloire de Dieu qui remplit toute la terre. Ceci est confirmé par ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains, le chapitre 1, verset 18 à 20. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu l'erreur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans son ensemble. C'est pour soi qu'ils sont donc inexcusables. » Si l'apôtre Paul est en train de nous dire que la création en elle-même, quand on regarde cette création à l'œil nu, quand on voit la façon dont fonctionne cette création, quand on voit la mer, cette vaste étendue de la mer, ces flots, ces vagues et autres, quand on voit les oiseaux voler en haut du ciel, quand on voit une jeune pousse belle qui pousse à terre, à l'œil nu, on peut être convaincu qu'il y a un Dieu qui a créé ces choses. Si à cause de notre injustice, notre refus, notre entêtement, nous cachons ces choses, nous refusons de refaire ces choses, nous sommes en train de réveiller et d'attirer la colère de Dieu sur nous. Et donc sur ce point, l'apôtre conclut en disant « Ils sont inexcusables, il n'y a pas d'excuse. » C'est clair que cette végétation, jusqu'à un certain degré, nous amène à la reconnaissance d'un Dieu créateur. Jésus également va dans cette même direction dans Jean chapitre 5, le verset 36. « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. » Ici donc, Jésus consolide le principe pédagogique de la création comme signe de l'existence d'un Dieu créateur, mais également de lui, les miracles qu'il fait et qui lui ont été donnés par Dieu le Père comme des preuves permettant de l'identifier comme venant du Dieu. Donc nous avons ici au moins trois témoignages d'après le raisonnement du Christ. Le premier témoignage, c'est la création. Le deuxième témoignage, c'est la venue de Christ lui-même qui est cette parole faite chère. Et le troisième témoignage, c'est les œuvres que Christ fait, accomplit en guérissant les malades, en ressuscitant des morts. Il dit que si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à cause de ces œuvres. Ces œuvres devraient être un plan de communication qui vous amènent à identifier et à reconnaître que je suis de nature divine. C'est ainsi également le rôle qu'accomplit la création de la création du ciel et de la terre et de tout ce que ces choses renferment. Ceci dit donc, l'environnement dans lequel tu vis, toi qui m'écoutes, ta vie en tant qu'individu, la reproduction selon leur espèce de tous les êtres créés, sont des signes, signes, une signature, un sceau qui prouvent et attestent l'existence d'un Dieu créateur de toutes choses. Parmi ces toutes choses, ta vie et ma vie incluent. En tant que signe et signature comme preuve de l'existence de Dieu, mon action, ton action, comportement, mon comportement, ton comportement, mes paroles et tes paroles doivent attester que toi et moi, nous sommes des créatures divines. Alléluia. Dieu nous créa à son image. Il nous créa, hommes et femmes, à son image. S'occuper donc de soi, s'occuper de l'autre, s'occuper de l'environnement est la manière la plus plausible de continuer l'œuvre de révélation de l'existence d'un Dieu qui crée et également de la permanence de sa gloire partout où je suis sur cette terre. C'est pourquoi mon encouragement ce matin, toi mon frère, toi ma sœur, toi qui m'écoute est, occupe-toi de toi-même car tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Deuxième conseil, occupe-toi de l'autre car lui aussi est une créature merveilleuse au même titre que toi. Alléluia. Et tous ensemble, occupons-nous de l'environnement. C'est une créature merveilleuse qui révèle l'existence d'un Dieu créateur et en même temps révélateur de la gloire de ce Dieu créateur. A vous qui m'écoutez ce matin, je vous remercie et je vous en remets au Dieu qui de façon stratégique depuis la création du monde veut que tu le reconnaisses et l'acceptes comme le Dieu auteur de la vie, comme le Dieu auteur de toutes ses bénédictions qui nous environnent. Que son nom soit glorifié. Amen.